Plus ou moins anonymement, sous le plein soleil du Vieux-Port, une vedette cinématographique est acquée. Un voilier pas comme les autres, celui sur lequel la carrière d'Alain Delon a pris son envol. L'occasion d'un détour pour certains, pour voir un bateau qui ravive des souvenirs. Il y a quelques images quand il monte dans l'annexe, je crois on dit, à un moment, ou quand il attache, et puis ça se finit mal je crois, je ne me souviens plus de tout le film, désolé. Mais non, non, voilà, c'est beau, c'est une grande tristesse, et une grande émotion de savoir qu'il a été sur ce bateau. Une star s'en est allée, parce que des grands acteurs, il y en a certes toujours en France, mais une star comme lui, voilà, c'est un monde qui passe, qui, voilà, mais il sera toujours dans nos cœurs. Ce voilier de 18 mètres, totalement en bois, est un bateau de course conçu en 1930 par le prestigieux architecte danois Johan Anker, concepteur des dragons. René Clément l'a placé au cœur de son film Plein Soleil, son propriétaire, qu'il a racheté en 2020, est rebaptisé Marge de son nom de scène, est tombé sous le charme. C'est extraordinaire, on ressent tous les personnages célèbres qui sont passés dessus, je dirais c'est incroyable, bien sûr Alain Delon, Maurice Roney, Marie Laforêt, le roi du Danemark, Christian Dix, les frères Ahim, donc c'est juste un bateau incroyable, chargé d'histoire, et on le ressent à bord. Comme toutes les vies sur 100 ans, il y a des hauts et des bas, il a eu des hauts, des bas, et c'est vrai que Plein Soleil, ça a été extraordinaire, ça a été vu dans le monde entier, puis après il a eu une période un peu plus difficile, et puis là on met tout en œuvre pour le conserver, pour le faire naviguer, et pour le faire rayonner en Méditerranée. Ce voilier est déjà inscrit au patrimoine maritime. Son propriétaire souhaite qu'il soit également inscrit au titre des monuments historiques. Alain Delon, lui, est déjà un monument du cinéma français.